Je viens de la communauté de Saint-Germain-en-Laye et c'est Isabelle sur le parking la semaine dernière, le week-end dernier, qui m'a dit « Tu ne ferais pas la prédication le week-end prochain à Saint-Germain ? » J'ai dit « Ok, ça fait des années que je n'ai pas fait de prédication. C'est quoi le thème ? C'est quoi les versets ? » Et puis je lui ai demandé à mon épouse « Est-ce que tu es prêt à me laisser le temps pour… bah voilà, tu prends un peu plus soin des enfants parce que moi je vais avoir besoin de plus de temps pour méditer et pour préparer ? » Et donc elle m'a dit « Oui ! » Et donc je suis là avec vous aujourd'hui. Donc moi et mon épouse, Lisa, qu'on a rencontré Isabelle en 2012 alors qu'elle se proposait pour être pasteur à Poissy. On était dans la communauté de Poissy à l'époque. Et en fait, elle est venue chez nous, on l'a accueillie avec Dora et on a partagé, on a fait connaissance. Et puis pendant son culte d'essai à Poissy, son premier culte, Lisa a gardé Dora dans les bras tout le culte, enfin toute la prédication plutôt. Et elle avait une marque parce qu'elle a servi de tétine à Dora dans tout le culte. Elle avait une marque sur le bois. Voilà. C'est les premiers souvenirs qu'on a de nos rencontres avec Isabelle. Ensuite, on a rencontré Julien et puis on est très vite parti dans le comité de Saint-Jean-Lorand. La dernière fois que je suis venu ici, c'était au culte de reconnaissance du ministère d'Isabelle. Et ce culte m'a particulièrement marqué et j'ai envie de vous partager les versets qui m'ont particulièrement marqué, même si on ne va pas les afficher là. C'est dans Esaïe, chapitre 57, 5, verset 7 à 9. « Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, un autre lieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors peut-être vous vous demandez qui je suis. Donc je vais vous dire en quelques mots. Je m'appelle David Scherer, je suis Français, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai 38 ans. Je suis marié à une Américaine, j'ai un garçon de 7 ans, une fille de 2 ans, bientôt, en fin d'année. Je suis chimiste de formation, informaticien de métier et je travaille dans une assurance. Je suis fasciné par l'intelligence humaine, que ce soit dans tous les domaines de la création, en physique, en sciences naturelles, en informatique. Et j'aime jouer de la musique, dans la nature, contempler la création, méditer, passer du temps avec ma famille et surtout avec Jésus. En tant que chrétien, j'avais déjà mes grands-parents et mes parents qui étaient chrétiens. Et je suis né en Réduire à cause de ça parce que mon père a fait son service civil au lieu de faire un service militaire. Je ne sais pas trop dater le début de ma relation avec Dieu parce que je parle avec lui depuis que j'ai loupi. Mais je me souviens particulièrement de mes prières quand j'avais 8-9 ans, quand j'avais même méchillé de thérapie. Enfant ou adulte, j'ai manqué de mourir plusieurs fois et je ne sais pas pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je vis encore. Mais peut-être parce que je n'étais pas encore prêt ou j'avais des choses à dire, je ne sais pas. En tout cas, je suis là aujourd'hui avec vous. Et je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Déjà, je vais m'excuser par avance parce que j'ai peur d'éléments et que j'ai tendance à me disperser. Donc j'ai essayé d'être très carré dans ce que j'ai écrit. Et si je fais trop long, faites-moi décider. Voilà, donc le sujet aujourd'hui dans la série d'été les uns les autres. Le thème, c'est « Vivons en harmonie ». Les deux textes qu'Isabelle m'indiquait sont dans la lettre de Paul aux Romains. On va les lire tout à l'heure. Cette lettre est intéressante car elle s'adresse à une communauté qui est constituée de juifs et de non-juifs et qui ont des évidences à la fois religieuses et culturelles qui sont très différentes. Et moi je suis né en Afrique et j'ai toujours eu des amis africains de différents milieux dans ma famille. Et j'ai un frère et une soeur malgache d'adoption et je suis marié une Américaine. Et donc je mesure à quel point les différences de culture et les évidences qu'on a les uns les autres, elles ne sont pas du tout les mêmes en fait de base. Et pour parvenir à l'harmonie et l'été, vous avez l'impression que je vous donne la conclusion au tout début, il nous faut entrer dans la culture du royaume de Dieu qui inverse toutes ces valeurs et tous ces présupposés qu'on a, où c'est pas ce qu'on croit qui est vrai, mais c'est l'un et le serviteur, celui qui met l'autre en avant, qui est grand, et celui qui garde le moindre orgueil, comme on l'a chanté tout à l'heure, il est parmi les plus petits dans le royaume. C'est là que je me considère encore bien souvent aujourd'hui. Et c'est dans cette difficulté, dans cette situation que je suis moi, que je vais essayer de vous partager ce que j'ai reçu sur ce thème aujourd'hui. Donc la lettre de Paul, elle est découpée en 16 chapitres dans le Bible. Le dernier chapitre est des Salutations de Paul. Les chapitres 1 à 11, c'est un exposé de tout le projet, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, décrit en le liant avec tout l'Ancien Testament et tout ce qu'il a fait dans le peuple juif, et comment ça s'accomplit à la fois dans le peuple juif et pour les non-juifs. Et tout cet exposé, c'est le fondement qui va appuyer les recommandations qu'il va faire à l'Église de Rome pour qu'ils arrivent à vivre ensemble parce que les juifs et les non-juifs, ce n'était pas facile. Donc ça, c'est des chapitres 12 à 15. Donc on va lire deux versets dans ces chapitres 12 à 15. Donc les recommandations qui visent la harmonie de cette communauté, malgré les différences, le potentiel de division, c'est ça qu'on va voir. Alors, Paul explique comment cette unité voulue par Dieu, commandée par le Christ, et je vais citer Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça, c'est possible par l'action du Saint-Esprit dans les cœurs des membres de cette communauté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette harmonie, cette cohérence, cette unité dont nous voulons parler ? Moi, je vous propose une définition très très simple. Quand tout est à sa juste place. Je pense que parfaitement, tout était à sa juste place au tout début, comme au commencement à la création, quand Dieu a nous créé. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, Genèse 1, 31. Donc, la structure que je vous propose, c'est, on va prendre les lectures, on va se poser la question, pourquoi l'homme aspire-t-il à l'harmonie, à la paix ? Que propose ce monde et que propose Dieu ? Et sommes-nous prêts à ce que Dieu nous propose ? Voilà. Donc, je vais lire, tu peux afficher les versets. Donc, je vais lire, j'avais prévu à partir du verset 9, je vais le prendre. Euh, ouais, pour ne pas faire trop, moi je vais le prendre, je vais le prendre au verset 9. Que l'amour, donc moi je lis dans la 8 seconde 21, je ne sais pas, eh bien c'est combien, c'est la même. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et rivalisez l'estime réciproque. Élie du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Dans la Bible semeur, on dit « Ayez les uns pour les autres une égale considération ». Ou encore dans Louis II en 1970, je crois que c'était le premier Louis II. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » « N'inspirez pas à ce qui est élevé, mais l'aisez-vous attiré par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. » Et j'ai débordé. « Non, j'avais bien mis jusqu'au 18. » Voilà. Je vais lire le verset 2. Il n'est pas affiché. Je vais lire le verset 2 et après je vais reprendre au verset 5. « Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. » Ça, c'était le verset 2. Verset 5. « Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein d'accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, dans même cœur et d'une seule voie, vous célèbrez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et dans le verset 5, pardon, quand il dit « Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein d'accord les uns avec les autres. » Dans la Louis 2.21, c'est « Comme le veut Jésus-Christ. » Voilà. Moi, j'ai vu dans la version Femmer. C'est un peu différent. Voilà, voilà. Donc, on va prendre la première question que je vous propose. Et je vous propose de prier avant de démarrer. Mon Dieu, tu vois tout le temps, toute l'énergie que j'ai essayé de mettre et mon cœur aussi que j'ai essayé de mettre dans la préparation de ce message. Je le préparais encore in extremis juste avant de venir ici et je ne veux pas être dans le stress. Je ne veux pas chercher mes mots, je veux chercher tes mots. Je veux que, par ta grâce, ce soit tes mots qui coulent, que tu touches les cœurs de tous ceux qui sont ici, le mien inclus. Et que si cette vidéo doit aller sur Internet, qu'elle touche aussi le cœur de ceux qui la regardent par ta grâce, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui à travers ces textes et ces lettres de Paul. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, la question est la suivante. Pourquoi l'homme aspire-t-il à l'harmonie ? On pourrait dire à la paix. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu le mot d'harmonie dans la bouche d'Isabelle, c'est toutes ces croyances qui prônent l'harmonie intérieure avec la nature, avec l'univers. C'est l'individu, donc c'est centré sur l'individu en harmonie avec son environnement. Et j'ai ensuite pensé à la musique, parce que je suis musicien, et aux notes de musique, à la beauté de la création, à la splendeur que devait avoir la création à ses débuts, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que l'homme ne le défigure comme on le sait aujourd'hui. Et pourtant, l'harmonie, quand tout est à sa juste place, est-ce que ça suffit ? Parce que quand on dit quand tout est à sa juste place, quand on dit tout, ça veut dire qu'il y a des éléments à mettre ensemble. Mais dans une harmonie, chaque élément est différent, sinon il n'y a pas d'harmonie. Donc dans un puzzle, il faut que chaque pièce soit à sa place. Dans un accord de musique, il faut qu'il y ait chaque note. Dans une famille, il faut que chacun accepte de jouer son rôle. Dans les membres d'un corps, comme Paul le dit par ailleurs dans ses lettres, il faut que le pied accepte d'être un pied, la tête la tête. Chaque membre du corps joue son rôle. On ne peut pas confondre, on ne doit pas confondre le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous fait bien la distinction, même si les trois sont liés. Dans un livre, il y a un ordre, sinon on ne va rien comprendre. Dans un jardin, il faut qu'il soit organisé, sinon on ne va pas réussir à cultiver quoi que ce soit. Il y a plein de sujets. Comme ça, on pourra en lister des tonnes et des tonnes, mais l'harmonie nécessite que plein de choses différentes soient toutes à leur jeu de place. Et le sujet qui nous préoccupe dans nos lectures, c'est l'unité d'une communauté en Christ. Donc c'est l'unité de l'Église de Rome, ici. Mais on peut se demander pourquoi l'homme, il aspire tant à la paix et à l'harmonie intérieure avec les autres, alors qu'il est si prompt à se servir lui-même plutôt qu'à servir les autres. Sur quels fondements légitimes peut-on fonder ce désir ? J'ai envie de citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 1. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Mais on ne dit pas sur quoi ça se passe. Et il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, qui est décédé cette année, qui s'appelle Ravi Zacharias. Et j'ai trouvé un circuit. Et c'était une idée que je recherchais, que je voulais vous citer. Et ça, c'est en anglais, je vais le traduire après. Donc c'était le 17 février 2017. L'université signifie trouver l'unité dans la diversité. Pour trouver l'unité dans la diversité, il faut savoir démarrer depuis, à partir de la définition de ce qu'il y a de sacré dans la vie. Sur quels fondements ? Sur quoi ? De quoi on part ? Alors, quelles sont les options que nous offre ce monde ? Alors, je vais lister plein de choses, juste en gras comme ça. Enfin, c'est un peu ridiculement. Et c'est sans aucun jugement. Voilà les offres auxquelles j'ai pensé que ce monde me donne pour aller vers l'harmonie, vers l'unité. Ils sont probablement bons ou mauvais selon les circonstances. Donc pour l'individu, il y a la relaxation, la sophrologie, la thérapie, le comportemental, l'hypnose, l'espoir individuel pour la maîtrise de soi, trouver un équilibre mental, physique, renouer avec une nature, se promener. Pour les groupes, le partage, il y a les religions, les croyances. Il y en a plein qui lisent l'horoscope tous les jours. Il y a les arts, de façon générale, qui rassemblent les gens. La danse, la musique, la peinture. Parfois par quelqu'un, par un créateur. L'idée, c'est quand c'est celui qui fait sortir, c'est aussi une thérapie personnelle parfois. Il faut faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme une expression, comme un exutoire. Le sport, pour les groupes aussi, on a le sport. On a les sports collectifs pour construire une unité. On a les arts et les sports qui se mélangent parfois, comme dans les arts martiaux. On a des associations, on a les barbecues, on a le cinéma, on a les séries télévisées, on a le livre, on a internet, on a Youtube, on a Facebook, on a Whatsapp. On a les écoles, on a l'université, on a plein de choses. Il y a aussi des messages qui passent dans la société qui, parfois, on se demande si c'est pour trouver nos racines communes ou si c'est pour nier nos différences. Et l'intégralité des personnes de ce monde, je pense que ce que ce monde essaye de leur offrir, c'est de combler ou d'éviter la peur. pour qu'ils évitent de se poser trop de questions. La peur de manquer, de perdre ses bien-aimés, la peur de mourir. Et je pensais particulièrement à cette expression qui a permis à Rome de détendre son empire du pain et des jeux. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un monde de distraction. Un monde qui ne nous permet pas forcément de prendre le temps de nous poser des questions. Donc, dans l'absolu, pour trouver l'harmonie, à titre individuel ou en titre de groupe, il faut qu'il y ait une connaissance parfaite et l'amour. Soit quelqu'un qui s'occupe, soit qu'elle soit à l'intérieur, à l'intérieur de la personne ou dans le groupe. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions parce qu'on est en train d'accumuler une connaissance dans ce monde qui est extraordinaire et que les hommes ne savent pas exploiter de base. Mais il y a un intelligent artificiel, il y a le data, il y a tout ça derrière. Et est-ce que ça va être utilisé avec l'amour ? Ce sont aussi des questions qu'il faut se poser peut-être. Voilà, c'était une parenthèse. Pour une véritable harmonie, il faut la connaissance et surtout l'amour pour prendre soin des êtres. J'ai écrit, c'est les attributs de Dieu seul, ceux que le Christ a vécu sur cette terre. Voilà, donc ça c'est les options que ce monde nous offre. Quelle est l'offre de Dieu ? Qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose tout ce que ce monde propose dans les limites gardées de ce qui est bon pour nous, en fonction des circonstances. Mais ça, ça ne va pas aller jusqu'au cœur. Ça soigne jusqu'à là, on va dire. Ça soigne, ça peut aller assez profondément, mais ça ne va pas aller jusqu'au cœur, ça ne va pas changer notre cœur. Et qu'est-ce qu'il nous offre Dieu ? Comme on l'a chanté tout à l'heure, il nous offre sa vie contre la nôtre. J'ai envie de vous montrer un dessin que j'ai fait chez Passion Vérace sur la vidéo. Je vais poser mon micro une seconde, où il y a quelqu'un qui veut l'ouvrir peut-être, le tenir. J'ai fait ça ce matin, j'ai essayé d'expliquer à mon fils. Je me suis dit, si tu arrives à le comprendre... Tu vas aller là. Si tu arrives, mon fils te sait pas. Tu vas aller dans la caméra. Je monte un peu. C'est bon, on y est. Presque. Bref, j'y vais parler. Donc en fait, l'idée c'était, Dieu a tout créé. En fait, je vais vous donner une amplitude. Ce qui est au début en bleu, c'est ce que Dieu a créé. Et puis la chute. Et puis tout ce qui va pas, ce qui est en rouge, c'est ce que Dieu a semé. C'est ce que Dieu a semé depuis. Il a semé Adam. Au départ, il a semé Adam et Ève. Il a vu que tout était bon. Après, ils ont décidé de définir devant leurs propres termes ce qui était le bien et le mal. Ensuite, il a essayé de sauver l'humanité en envoyant Noé. Il a choisi un peuple. Il a envoyé Moïse pour le... Enfin, il a envoyé Abraham, Isabel, Jacob pour ce peuple-là. Après, il y a eu Moïse. C'est pas dans l'ordre, désolé. J'ai fait vite. Non, je dis n'importe quoi. Il y a eu Moïse avant. Non, Moïse après. Je pense à Noé. Désolé, je me mélange complètement. Et après tout ça, il y a eu les prophètes. Dieu a semé, a semé, a semé, a semé. Et la réclamation de Dieu depuis le début, c'était « Je vous offre le choix. Vous pouvez choisir entre m'aimer ou pas, entre définir le bien et le mal, ou choisir ses soins qui le définissent. » Mais en fait, les hommes, ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. C'est ce que j'ai essayé de représenter là sur Côté. Mais au final, malgré tout ce que Dieu a semé, on a vu que dans le cœur des hommes, ça ne marchait pas. L'orgueil prenait toujours la place. Et à la fin, il a envoyé son propre fils, après ses prophètes pour mourir à notre place. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que Dieu nous offre. Jésus est mort. Il est mort en prenant sur lui tout ce qu'on avait vécu, qui nous séparait d'eux. Tout, tout, tout. Et ça, même dans ce qu'on ne voit pas dans nos générations antérieures, et Jésus, il a payé le prix. Et ce que j'ai voulu représenter par la croix, donc, et les petits points, ben, j'ai représenté le corps de Jésus comme les petits points, c'est nous. Et les points rouges, et j'ai montré des flèches, nous, 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 dans toutes les directions, vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, vers le nord, dans toutes les directions. Voilà, c'est l'église qui s'étend par les grâces de Dieu. Et pour s'étendre, et ben, il faut mourir, comme Jésus. Et c'est ce que j'ai représenté ici, avec le grain de blé. Le premier, c'était Jésus. Il y a eu les apôtres, et puis ensuite, chacun qui s'est laissé mourir, et au fur et à mesure, ça construit l'église. Ça construit l'église, et cette église, elle est basée sur Jésus, sur la première semence. et j'ai envie de vous lire Jean, chapitre 17, que j'ai dû mettre dans mes versets. Donc là, Jean 17, Jean 17. Et ben, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, il y a quelqu'un qui veut le lire. Jean 17, verset 26. « Ce n'est pas pour eux ce monde que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croire que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est ce que je voulais arriver, c'est la fin en fait, c'est l'unité, l'unité c'est bien suivi dont on parle aujourd'hui. On parle bien de l'unité, l'unité en Jésus, en Dieu, et elle est possible que si nous offrons nos vies, que si nous acceptons de mourir à mon retour, comme Jésus. Tout à fait. Et je vais même prendre encore un des versets dans Romains, chapitre 6, verset 7 à 12. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et ne bénissez pas à ses convoitises. Et en fait, la conclusion, c'est cette question. Sommes-nous prêts à vivre à l'harmonie, à cette unité, et en payer le prix ? Parce qu'il y a eu un prix pour Jésus, il y a un prix pour nous. On reçoit tout gratuitement, et on donne tout. Ça veut dire quoi ? Abandonner le droit, même les droits légitimes, c'est ce que dit Paul dans ce qu'on a lu au verset 2 tout à l'heure, du chapitre 15, dans la lettre aux Romains, pour penser aux autres avant nous-mêmes, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. C'est-à-dire que même si on est convaincu que quelque chose est bon, et que c'est légitime, tant que l'autre personne n'a pas réussi à la convaincre, qu'elle n'est pas convaincue, il faut s'en abstenir, et pas s'enorgulir. Pour des communautés unies, qui reflètent l'amour de leur Seigneur, c'est ce qu'on a lu dans la prière de Jésus-Christ, pour que la gloire de Dieu, notre Père, soit manifestée par notre adoption et notre amour fraternel, sommes-nous prêts à en payer le prix ? En faisant attention de ne pas tomber dans le travers de la simplification et de la tièdeur qui tolère tout, sommes-nous prêts à abandonner nos variantes religieuses et culturelles, à la fois individuelles et d'Églises, et à laisser nos convictions visitées, revisitées par le Saint-Esprit, pour que l'Église soit visiblement unie, nos Églises locales, mais peut-être aussi, enfin, ce témoignage de l'Église unie en France, parmi les pays, dans le monde. Et je vais terminer avec un verset, avec deux versets, pardon, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 12 et 13. « Tout ce que vous voulez » donc c'est Jésus qui parle, pardon, « tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin, pardon, qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » J'ai envie de rajouter ce qui est impossible aux hommes mais possible à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et que nous lui soyons fidèles. Amen. Amen.